Si tu t'intéresses un peu au FPS et à l'eSport, le nom de Oleksandr... Oleks... Bon... Oleksandr... Voilà, te dit peut-être quelque chose, parce que c'est l'un des joueurs les plus forts et des plus iconiques de la scène Counter-Strike. Le problème est que sa carrière a été affectée pendant plusieurs années par quelque chose qui va le forcer à quitter plusieurs des plus grandes structures s'affrontant sur le jeu. Le problème étant que... Oleksandr... Aussi connu sous le pseudo de Simple, était ce qu'on appelle un bon gros rageux Samer. Et notamment envers ses coéquipiers. J'imagine que la cohésion de groupe ne devait pas être ouf quant à suite les ancêtres de tes teammates sur cette génération. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous propose donc de vous raconter cette partie sulfureuse de sa carrière. Comment il a réussi à s'en sortir et de vous donner quelques astuces pour vous aussi arrêter de rager pendant vos games ou vos matchs. Mais avant de commencer, je tiens à vous rappeler que vous pouvez venir voir si je vais exploser mon clavier en deux ou pas pendant mes streams qui ont lieu le lundi, mercredi et vendredi soir de 20h à 23h sur Youtube. Simple rejoint Flipside Tactics en février 2015, mais quittera l'équipe en juillet après avoir critiqué les membres de son équipe sur les réseaux sociaux. Parfait ! Il y aura également de vives tensions avec certains membres de son équipe suivante, Team Liquid, au début de l'année 2016, avec qui il participera au Major de Columbus. Il rejoindra finalement l'équipe ukrainienne Natus Vincere en août 2016, avec qui il évolue toujours aujourd'hui. Pendant plus de deux ans, Simple sera reconnu pour son talent exceptionnel, mais aussi pour son tempérament très difficile à vivre pour ses coéquipiers. Par exemple, Elige, son ancien coéquipier au sein de Team Liquid, exprimera à de nombreuses reprises son envie de quitter l'équipe du fait qu'il ne supportait plus de jouer avec Simple. Si vous voulez plus d'informations sur Simple et sa carrière, je vous invite à aller voir l'excellente vidéo de The Score Esports sur le sujet, et sur laquelle je me suis appuyé pour écrire cette vidéo. Je vous mets le lien en fiche et en description. Mais concrètement, la rage, aussi appelée le tilt, se définit comme un état mental et émotionnel de frustration, durant lequel le joueur va montrer de l'agressivité, de manière verbale ou physique, et va résulter par l'adoption d'une stratégie moins optimale et une perte de performance pour lui ou son équipe. Alors après, les causes de cette frustration peuvent être diverses et variées, une partie qui se passe mal, des problèmes de connexion, des bugs imaginaires, des coéquipiers toxiques, le manque de sommeil, l'alignement des planètes, et les jours de Ryu qui bourre l'éa de Ken à ce distance sur Street Fighter. Ce qu'il est important de retenir, c'est qu'une fois entré dans un état de tilt, c'est la descente aux enfers si vous ne vous reprenez pas. Vous allez prendre de moins bonnes décisions durant vos parties, et la frustration va continuer d'escalader, jusqu'à ce que vous commenciez à vous énerver contre vos amis, ou vous décidiez de passer vos nerfs sur un objet à proximité. Simple finira par comprendre que son comportement était problématique pour ses performances et celle de ses équipiers, et il travaillera sur lui-même afin de pouvoir limiter et contrôler sa frustration. Pour cela, la première étape pour vous sortir de cet état de tilt est de tout simplement reconnaître et d'accepter que vous êtes en train de rager, en reconnaissant que vous êtes responsable de l'état émotionnel dans lequel vous êtes, et que celui-ci va avoir un impact sur vos capacités si vous ne vous ressaisissez pas. Vous vous mettez donc en position pour pouvoir calmer votre frustration, et vous reconcentrer sur votre partie. Mais vous pouvez également agir avant le début de votre partie, en vous préparant mentalement, et en réduisant votre sensibilité aux éléments qui ont tendance à vous irriter. Par exemple, si vous faites de la ranquette en solo, ne vous focalisez pas sur la victoire ou la défaite. Apprenez à prendre chaque partie pour ce qu'elle est, et concentrez-vous sur comment vous pouvez vous améliorer. Ne placez pas des attentes envers vos coéquipiers, qui sont probablement de parfaits inconnus. Vous ne pouvez pas leur imposer votre vision de jeu, et en essayant de le faire, vous risquez de faire rentrer les membres de votre équipe dans un état de tilt. Localisez-vous uniquement sur ce que vous pouvez contrôler, à savoir vous-même. A l'inverse, ne laissez pas les membres dans votre équipe vous déstabiliser. Si un des joueurs dans votre équipe se montre toxique, mutez-le tout simplement, et de préférence sans trop tarder. On a tendance à oublier la partie extérieure au jeu, mais avoir une bonne hygiène de vie, c'est-à-dire manger sainement, faire du sport, et avoir un temps de sommeil suffisant, renforce drastiquement votre tolérance et votre sensibilité à l'énervement. La clé pour arrêter de rager est d'être capable de prendre du recul sur la situation et de vous reconcentrer sur vos objectifs. Depuis plusieurs années, le nombre de psychologues et de préparateurs physiques augmente dans les structures e-sport comme Vitality ou Astralis, afin d'aider les joueurs à avoir le recul nécessaire pour performer au plus haut niveau. Pour conclure, n'oubliez pas que ressentir de la frustration quand une situation nous déplaît est une réaction émotionnelle tout à fait normale, et ce n'est pas propre aux jeux vidéo. Le but ici n'est pas de diaboliser les joueurs qui ragent, j'en fais moi-même partie de temps en temps, il faut juste apprendre à contrôler ses émotions et à prendre du recul, afin de limiter au maximum le nombre de fois où vous aurez envie de briser votre clavier en deux ou de jeter votre manette par la fenêtre. Microtips de fin, si ça peut vous aider, je vous invite à essayer la relaxation. De mon expérience personnelle, ces effets sont bien trop sous-cotés. Si vous avez apprécié cette vidéo, envisagez de laisser un like et de vous abonner, cela aide énormément la chaîne à grandir, et ça vous permettra de ne pas rater les prochaines sorties. Et en attendant, prenez soin de vous, et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501